C'est parti au Vélodrome pour cet Olimpico. Et le ballon pour Ribus, le latéral gauche polonais qui va effectuer leur amise en jeu vers Tolisso. Cornet devancé par Rotfani. Mathieu Valbena côté gauche, Mathieu Valbena face au jeu, il va pouvoir aller percuter l'ancien Marseillais. Il est dans la surface Mathieu Valbena, il n'est pas passé face à Rotfani. Solide, Rotfani. Il a encore du gaz. Le centre vers Gomis, deuxième poteau, le contrôle de Gomis est parfait. Le ballon en retrait maintenant. Ça arrive vers Samson. Deuxième tentative. Ça passe juste à côté de la carte d'Antoni Lopez. Première occasion marseillaise après 8 minutes de jeu ici au Vélodrome. C'est Maxime Lopez à côté droit qui avait initié cette bonne phase marseillaise. Et la discipline, à côté Baff et Gomis, il voit qu'il n'y a rien à faire de son côté. Samson en deux fois, il vient tenter cette volée. Le sentiment de toute façon qu'Antoni Lopez était sur la trajectoire. Le voilà, Dimitri Payet. Le gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet qui a été présenté hier à la presse. La pression, il connaît. Il sait à quoi s'attendre. Dimitri Payet. Il a été malheureux Mathieu Valbena le week-end dernier face à Lille. Très malheureux. En l'espace de 8 minutes, il a touché la barre. Il a concédé un pénalty malheureusement. Et Cabela est dans la surface. Cabela est passé. La frappe au roulé de Cabela. qui rase le poteau d'Antoni Lopez. Tout fut presque parfait sur cette action. Il y a le contrôle, on va voir. Ça change. Il y a ce bon pressing là. Il vient à profiter de cette erreur de la relance. Ensuite, il va fixer. Il y a ce petit crochet du gauche. Et l'enroulé quasi parfait. Il a manqué rien. Bon équilibre. Il semblait peut-être battu le gardien Lyonnais. Le centre d'un commis. Touvent. Premier poteau. La reprise de Rolando sur la barre. La barre transversale qui vient sauver Antoni Lopez. Ça peut coûter cher qu'on n'écoute pas son gardien. Merci beaucoup Fred. On le voit. Il avait bien communiqué pourtant. Et regardez juste derrière la sanction qui a failli tomber. Cette reprise parfaite plat du pied. qui vient fracasser la barre de Lopez. Qui pour le coup était archi battu. Et encore des pétards qui tombent dans la surface de réparation. Alors on sait le traumatisme qu'a vécu Antoni Lopez. Après ce match à Metz. Ah mais là il ne va pas rigoler Monsieur Delerue. Qui s'irrit vers les délégués immédiatement. Et le laser là vous le voyez aussi sur le gardien Lyonnais. Le voilà. On arrête. Si ça continue on arrête. C'est extrêmement clair comme message. Voilà Florian Thauvin. Qui a pu trouver Morgane Samson. Faut sur Morgane Samson. Et le premier avertissement de ce match. Après 21 minutes de jeu. Il est pour Lucas Toussard. Carton jaune pour l'ancien joueur de Valenciennes. Lui qui était capitaine de la sélection championne d'Europe des moins de 19 ans l'année dernière. Avec les Kylian Mbappé notamment. C'est vrai que ce coup franc là il aura été idéalement placé pour Dimitri Payet. Celui-ci un petit peu excentré. Il n'aura plein d'autres. Il n'est pas allé à l'échauffement. Et le bon coup franc olympien il sera pour Maxime Lopez. Vers le point de pénalty vers Fanny. L'attaque de Radfanny c'est au fond. L'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. 1-0. C'est signé Radfanny. Il est là l'ancien Fabien. Il est là. On le disait. Très bon défensivement Rodfanny. Et diablement utile sur coup de pied arrêté. Il est déposé ce ballon par Maxime Lopez. Et un gros erreur de marquage de la part des délionnés. Rodfanny absolument laissé seul au point de pénalty. Et j'ai l'impression que c'est Lucas Toussard. Malheureusement qui a fait le grand chlème à son action. Malheureusement c'est lui qui a provoqué. Et c'est lui qui part un petit peu à contre-temps sur ce ballon. Et qui laisse le natif de Martigues. Rodfanny. Premier but de la saison pour son bon vieux Rodfanny. 35 ans. Qui ouvre le score. Le Vélodrome est en feu. Cet Olympique où il est lancé. 1-0 en faveur de l'OM. Et c'est vrai que sur ce coup-là Lucas Toussard il est à l'origine de la faute. Il n'est pas au marquage sur Rodfanny. Doublement fautif. Il va falloir qu'il fasse un gros match maintenant. Il en a les moyens Lucas Toussard. Un joueur qui a énormément de qualité. Et voilà qui est passé à côté pendant deux minutes. Ça suffit contre une équipe comme Marseille pour être sanctionné immédiatement. Mais il a encore du temps. Lui et son équipe pour revenir dans ce match largement. Et c'est Evrak qui a bien avancé. Et pas de faute. Le ballon pour Tolisso. Ghezal plein axe. La frappe de Ghezal. Oh ça frôle la lucarne de Johan Pellet. Le pied gauche de Rachid Ghezal. Ah Evrak avait intercepté dans un premier temps. Il s'est fait piéger ensuite. Voilà là il la récupère. Ensuite il se fait prendre. Et il est resté au sol. Pas précédent. Ce bon décalage. Et ensuite cette frappe sans aidant de Rachid Ghezal. Qui passe pas loin. Du bonheur. On rencontre en posant l'OM à l'OL. L'Olympico, le Classico. Vous jouez par téléphone au 24-25. Vous envoyez un ou deux au 73-0-0-3. Alors que Mathieu Valbena reste au sol dans le rond central. Et 4 en jaune pour Sakai. Il y a aussi Sakai qui fait son trou au sein de la défense de l'Olympique de Marseille. Et pour avoir eu longuement au téléphone Jackie Bonnevé ce matin. Qui est l'adjoint de Veidali Luzic pour la sélection du Japon. C'est un joueur qui est bon partout. Qui est bon à 20, à 25 mètres du but. Qui est bon dans la surface. Le centre de Sakai. Vers Lopez. Lopez de pas de pénalty. Contre un extrémiste au vent maintenant. Et le sauvetage de Jérémy Morel. Et là je crois que c'est... Vous qui avez raison. Et toute l'importance des matchs de coupe. Parce que forcément, ça fait des matchs en plus. C'est toujours intéressant pour les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu. Les ballons récupérés par Raphaël. Et c'est la pause. Sur ce tacle de William Vainqueur, plein d'autorité. L'OM qui mène à la pause. 1-0. C'est reparti au Vélodrome. Corentin Polisso avec Raphaël. Le remplacement Jérôme de Patrice Evra. Coup dur pour l'Olympique de Marseille. Parce que là, c'est Doria qui rentre. Un poste qui est inhabituel pour lui. On sait qu'il dépanne côté gauche, Doria le Brésilien. Oui. Il n'a pas toujours été à son avantage. Doria sur le côté gauche. Allez Thauvin. Vers le point de pénalty, vers Gomis. Et Doria à la retombée du ballon. Et Doria qui est passé. Le centre maintenant, contré. Les ballons toujours marseillais. Et Thauvin qui est quarte à droite. Maintenant, c'est bien fait. Le centre fort devant le but. Et c'est Baffé Gomis qui avait surgit au premier poteau. Ce qui est fantastique, c'est que Lopez est au tout départ de l'action. Rappelez-vous ce décalage sur vainqueur. Et ensuite, il est resté pour demander le ballon. Il va finir par l'obtenir. Mais il est resté là-bas, traîné. Côté droit. Et il met ce centre impeccable pour Baffé Gomis. Qui choisit de présenter le coup, presque l'externe du pied droit. Vers le point de pénalty. Attention à la retombée. L'occasion, le sauvetage de Johan Pellet. Mais un drapeau qui s'était levé. Il a pris ce ballon pleine face, Johan Pellet. Le signal d'un arme est étiré. C'est cette frappe à bout portant de Raphaël. Et la sortie de Valbena. Sakaï. Raphaël, pardon. Fekir. Le centre en retrait de Fekir. Deuxième poteau. L'égalisation lyonnaise. Elle est signée Corentin Tolisso. Marseille subit ça depuis plusieurs minutes. Et Lyon, qui vient concrétiser cette domination grâce à Corentin Tolisso. Un but partout dans cet Olympico. Oui, l'égalisation parfaitement logique. Au vu du premier quart d'heure de la seconde période. Fabien, vous l'aviez dit, nous l'avions pressenti ce petit flottement des Marseillais. C'est Fekir qui fait la différence. Oui, bien sûr, c'est Fekir pour son entrée. Qui vient sur le côté droit. Sur le côté droit de la taque lyonnaise, pardonnez-moi. Maxime Lopez. A 25 mètres maintenant la frappe de Lopez. Oh, l'audace de ce jeune garçon de 19 ans, Maxime Lopez. Qui a tenté sa chance. L'impression qu'il la touche, le gardien lyonnais. Bout du gant. Gauche, j'ai l'impression. Mains opposées. Oui. C'est Dimitri Payet qui est allé à l'échauffement. Écoutez le pélodrome. Oui, c'est pour lui là. Nous voilà le retour de Dimitri Payet qui se profile. Peut-être pour les dernières minutes de jeu, lui peut faire la différence. Pourquoi pas ? Même s'il est à court de rythme, à court de compétition, Dimitri Payet. C'est frappé vers le point de pénalty, c'est repoussé de la tête. Ça revient. Et Thauvin qui laisse ce corner à Maxime Lopez. C'est arrivé à le point de pénalty, la tête de Rolando. Ça revient. Thauvin, la frappe a roulé contre eux. Et là, on réclame une main côté marseillais. Il n'a pas bronché Amaury Delru. Malgré les contestations de Rudi Garcia. Il attendait que son assistant lui parle et ça n'a pas été le cas. Compliqué là encore. Alors, elle est involontaire encore une fois évidemment. Mais il y a une donnée que peuvent intégrer les arbitres quand la main est involontaire. C'est l'augmentation de la surface de position. Tolisso. Qui s'appuie sur Fekir. La déviation vers Darder. Darder à l'entrée de la surface. Le petit ballon piqué. On la part à deux, Johan Pelé. Plus spectaculaire que compliqué parce qu'il aura atteint un petit peu son piqué. Vous voyez, il est bien sur les appuis arrière, Johan Pelé. Mais elle n'est pas si haute que ça. Dernière offensive marseillaise peut-être. Long ballon de Lopez en direction de Gomis. Gomis, le contre de la poitrine de Gomis. Seul contre trois. Trop seul devant Bafé Gomis. Et voilà, le coup de sifflet d'Amoury de Lerue. On aura 30 minutes supplémentaires ici au Stade Vélodrome. Le ballon qui reste côté droit dans les pieds de Raphaël. Et le changement qui va intervenir. Écoutez le Stade Vélodrome vibrer pour Dimitri Payet. C'est Florian Thauvin qui va sortir. Le Vélodrome qui est rugi. Dimitri Payet de retour. Sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Il n'a plus joué depuis le 6 janvier. C'était face à Manchester City en cup. Zambanguissa. Lopez maintenant. Payet. Qui écarte à gauche. Vers Doria. Le petit pont de Doria. Il est passé. Doria le centre en rentrée. Et Cabela tout proche de reprendre ce ballon. Vainqueur. La frappe contrée. Une faute. De toute façon. De la part de l'ancien joueur de la S-Roma. Faute sur Tarder. Qu'il est beau ce petit pont. Il y a vu ce décalage excellent de Payet juste avant. Et la défense impeccable de Ribus. Des équipes qui nous ont offert des matchs géniaux. Parfois on se rappelle de confrontations fantastiques entre ces deux clubs. C'est un petit peu moins le cas ce soir. Le centre et le coup de tête. De Maxime Lopez sur ce centre de Doria. Du haut de c'est 1m67. Il était là Maxime Lopez. Doria qui n'est pas tant que ça. Mais en difficulté finalement. Là-bas sur son côté gauche. Et qui offensivement je trouve est plutôt intéressant ce soir. Doria qui ne se bat bien pour récupérer ce ballon. Doria qui perd ce côté gauche. Il est passé Doria le festival du Brésilien. Qui s'écroule dans la surface. Pas de faute. C'est Morel impeccable qui est venu dans les pieds du Brésilien. Vainqueur qui va s'appuyer sur Cabela. Cabela à l'entrée de la surface. Cabela ! Il place ce ballon au-dessus. Il avait la balle de match. Rémi Cabela. William Vainqueur réclame. C'est le jeu Cabela. Il ne faut pas qu'il s'excuse. Parce que c'est le jeu de venir essayer de finir. Il a eu deux opportunités. Il a la première. On va le revoir. Sur ce bon décalage. C'est William Vainqueur qui est à l'origine. Qui va bien trouver Rémi Cabela. Là il a la première fois à l'occasion. Et ensuite c'est toujours pareil. Là il fait tomber Jérémy Morel avec son crochet. Fekir à l'entrée de la surface. Fekir est son pied gauche. Il enroule. Ça sera dans les gants de Johan Pelé. Et le coup de s'est fait d'abord et de le rue. Les encouragements de Rudi Garcia partout. Le score qui n'a pas évolué. Encore un quart d'heure. Lopez encore avec Sakai qui est passé. Sakai avec Gomis. De haut but. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. M'a fait Timbi Gomis. Ça c'est lucidité Fabien. Tout simplement. Lucidité. Parce que c'est une position qu'il adore ça. De haut but. Pas fait Gomis. Le centre de Cabela. Et la reprise. Signé Dorian. Il ferme la bouche à tout le monde aujourd'hui Dorian. Il va peut-être offrir le billet pour les huitièmes de finale à l'OM. Incroyable Dorian qui a remplacé Patrice Evra tout à l'heure. C'est lui qui marque. C'est lui qui est là au deuxième poto pour mettre ce ballon sous la barre. De haut pour l'Olympique de Marseille. Alors un autre joueur qui a entamé parfaitement cette prolongation. C'est Sakai. Et c'est lui qui part deux fois là-bas sur son côté droit. Et venu poser des problèmes à la défense tonnèse. Celle-ci elle est passée. Regardez encore une fois. Ça décale. Ça centre. C'est un très but d'avant-centre de Dorian. Il va encore décaler. Il attend le bon décalage de Cabela. Sakai on ne voit pas l'avant-dernière passe finalement du latéral japonais. Mais c'est lui encore qui est venu provoquer ce premier décalage. Ensuite il y a le bon sens de Cabela. Et Dorian qu'on avait vu très bon offensivement. Plutôt tranquille défensivement. Il n'a pas été mis à la torture par les attaquants lyonnais. Alors qu'on lui promettait l'enfer ce soir avec sa rentrée côté gauche. Après la blessure de Patrice Evra. Et finalement c'est offensivement. Nous avons offert 2-3 percées très intéressantes jusqu'à maintenant. Et c'est lui qui vient pour l'instant donner l'avantage au joueur de Rudy Garcia. Mais le ballon qui n'est pas sorti. Attention Memphis qui est passé devant Orlando. Il y a danger. La frappe de Memphis. Quel arrêt de Johan Pelé qui vient sauver l'Olympique de Marseille. C'est très 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 vite au sol là. Johan Pelé tout dans l'action défensivement ensuite. Il fallait faire du bien-star et décisif. Au grand Johan Pelé. C'est fini. La joie à l'arrache de Dorian. L'Olympique de Marseille. Est en 8ème de finale grâce à cet homme. Ce Brésilien qui était indésirable pendant quasiment 2 ans. Et qui vient offrir ce billet à l'Olympique de Marseille pour les 8ème. Incroyable destin pour Dorian. Entrée à la place de Patrice Ebra aujourd'hui. Et buteur décisif. Et donc l'OM qualifié pour le prochain tour. Et l'OL qui va continuer à douter Jérôme. Avant le derby. Ah ben l'OL qui aura fait un bon match. Ce soir une bonne 2ème période. Surtout un tout petit peu trop spectateur en 1ère période. Ce qui a permis à Marseille de prendre l'avantage. Mais ils ont fait une très bonne entame de 2ème période. L'entrée de David Fekir a été excellente. C'est lui qui a provoqué pour amener l'égalisation de Corentin Tolisso. Et ensuite écoutez une prolongation on va dire à 50-50. Avec simplement cet éclair là-bas côté droit. De Sakai puis de Cabela. Et puis Dorian qui est venu finir en puteur. Et Dimitri Payet qui a joué cette toute première minute cette saison.